Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la Fighter League 15ème rencontre ce soir les FFC contre les AOF Allez les deux teams qui sont en train de remonter dans le classement Jusqu'au bout ça va se jouer Allez on est parti pour le début du premier set, Shemino contre Vega Sama, Ultra 1 pour les deux joueurs Allez go ! Alors on va voir comment ils vont partir tous les deux Ouais ils ont un autoshit directement pour Shemino, il va essayer de mettre de l'après derrière les lights qui passent Avec le Shadow Kick il va passer de l'autre côté, il a voulu décaler un overhead Mais très très bonne défense Vega Sama mais un départ difficile Voilà ça y est, là il se lance maintenant à son tour Le Pnipress de l'autre côté, la double touche sur le médium Il passe de l'autre côté, il essaie de mettre la pression, Shemino il ne lâche pas Vega Sama il faut qu'il adapte au plus rapidement le rythme Il est déjà parti un petit peu en retard, la Torchevix il a essayé de mettre la pression derrière Il juge juste des lights, il décale pas trop pour éviter les scènes Pukaïku qu'on est bien face à Kenshiro Ah bien joué le saut neutral, le médium Voilà le Pnipress il est revenu là maintenant Vega Sama, ouais ça c'est bien joué avec la choppe en reset là-dessus Le Senpukaïku il est là Alors run ultra, ça passera pas ça Mais au grattage, oh purée ça va pas tuer Lozanto X, il a raté son combo Shemino là, il va s'en vouloir Il va mettre le devil reverse derrière tranquillement Vega Sama il va poser son jeu là Torchevix, c'est ce qu'il fallait Là il a patienté Très très bonne connaissance de la part de Vega Sama là sur ce match-up Ça fait la différence Alisson Autoshi qui est parti comme au début du premier set Les lights continuent Et il a cherché l'attaqué haut Voilà, gardé tranquillement Il choppe derrière, il connaît les punitions Les lights avec le Pnipress, il est là fermé dans le coin Il met la balayette, il met la torche à reset Et déchope, il domine là Vega Sama son cheminot À ton tour, il faut prendre le rythme Parce que la Vega Sama accélère Red Focus, il est resté sans bouger le cheminot Il fallait juste mettre la choppe là-dessus Mais il faut avoir le réflexe ni presse Ça va être tellement difficile Torchevix, voilà c'est terminé Terminé cheminot malheureusement Là sur cette fenome hound Complètement craqué C'est dommage La Red Focus est un petit peu perturbée Ah il faut placer choppe là-dessus Ou un brise guard Ça évite les embrouilles Allez Dawed contre Noxus Pour ce deuxième match Balle de 7 déjà pour les AOF Allez on va voir qui ils vont prendre Allez le T-Hawk contre les Villeryu Et Ultra 1 pour Dawid et Ultra 2 pour Noxus Allez on est parti Faut que pour Dawid Pour la FFC Faut la victoire Là dans ce match Allez le gros point Il va voulu décaler la baléa derrière Et les Light bien joué avec le Tatou Ah il rase le Dragon C'est dommage avec Condor Spire là-dessus Il a voulu décaler la choppe Spé Et il va se prendre une choppe normale Passent de l'autre côté Les Light avec un décalage Gros point Pas de cul Derrière bien joué L'en tire très très bien joué Ah il a raté malheureusement Avec l'automox Ça va tellement vite là Attention retour Et il sauve un gros point Un tout petit peu en staccade quand même le match Ils essayent vraiment de placer le rythme Il y a trop de pression Dans le Noxus Il se fait se punir immédiatement par la choppe Le match est complètement relancé Ça les choppeurs hein Faut vraiment faire aucune erreur Ah il y avait moyen de punir là-dessus Il s'est méfié à mon avis de la choppe Et elle est là après le... Condor Spy au X Ah non ça passera pas ça Quand il a mis le Condor Dive Et il va punir Ohlala Il a raté Bon ça va heureusement qu'il a un recovery de dingue hein Iberiou dans... Dans ce Ultra 2 On a le temps de se faire un petit café De taper encore Faut dire qu'il fait de gros dégâts hein Également Faut regarder les kills Ouais il vient jouer avec le cancel Dommage il peut pas placer le combo intégral jusqu'au bout Saving Bagdash dans la balayette Là Noxus est très très bien Dawid de son côté il observe Ah il va prendre la Dive Et bah il inverse le sens en faisant le crossdown Dawid et il va punir à la choppe spay Et c'est tendu hein Et c'est revenu Et il s'assit sur la boule de... Le jeu de Hadou Saving il essaie d'avancer hein Il a fait quelques punitions un petit peu bêtes là Dawid C'est dommage Condor Dive un petit peu court Il va essayer de mettre la pression au body splash qui est pas allé Et hop là le combo 3 hit avec le Tomahawk terminé Condor Spy au X Body splash qui est passé là Tomahawk Ohlalalalalala L'avoir devié plus Et il va finir sur une choppe spay Il a hésité dans le stun Ah Dawid très très mobile là Il a puni hein Les petites erreurs de... De Noxus Sur ce... Sur ce... Sur ce match Voilà ils sont un partout maintenant dans... Dans le premier set On va avoir le droit à un match décisif Entre So13 et Sparksnake Un gros match là On va avoir un match-up très intéressant On va avoir un match-up très intéressant Allez Youn, Gouken Stage aléatoire Allez... Ultra 1 et Ultra 2 Pour Smash Smart Snake Et Ultra 1 pour So13 Allez on est parti Match décisif pour le premier set Direct mal de trouver l'ouverture Voilà avec le dragon tranquillement Les siis qui sont déjà partis Pour So13 Essayez de mettre la pression On la ferme dans le coin Avec le jeu de dive Et ouais il risate avec le... Le Tenshin il passe de l'autre côté Jeu de dive Attention il va très très vite Tenshin de nouveau Il a bien varié son mix-up là-dessus Dans la phase 2 qu'il aime Alors là il va avoir la punition Avec... Avec la saving Avec... Voilà il aura trapulmé dans le coin Très très bonne phase Là de la part de So13 On voit qu'il est concentré Il place son jeu Il domine Sparksnake en retard maintenant Au niveau vital Il va falloir être fort pour venir C'était quasiment impossible Surtout qu'en plus So13 a rempli sa barre De super pour le prochain round Il est équipé Allez Sparksnake De ton côté c'est à ton tour Faut pas lâcher Voilà dive c'est très très important Là il faut être dedans Pas laisser dominer son adversaire Très très bon jeu Là de Mind Game Avec l'entier en ado Et il a rattrapé avec... Le coup dorsal là Très très bien timé De la part de So13 Il était à la... La parfaite d'excellence Ouais l'entier de l'autre côté Ah là ça se répond bien On voit que ça travaille Ouais le médium Il a créé les... Le jeu de palme avec... Il se remet dedans Ouais ça c'est le contre Très très bien vu de la part de Sparksnake Voilà là il est là Sparksnake Et il va pas avoir placé l'ultrape Après le cancel C'est très très bien joué ça également Bim Avec l'osso ou maintenant Non 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 Il a voulu l'attraper en l'air Regardez le jeu de dragon est là Attention là Sparksnake Droit à l'erreur Jeu de ado Il peut pas travailler à distance avec le cancel Et ça fait double touche sur le jeu de dive Et les FFC remportent le premier set Ah dommage sur le coup Sparksnake n'aura pas pu Placer son jeu So13 a été totalement présent Et on y retourne Le deuxième set Cheminot contre Noxus Allez cette fois Pour les AOF Faut bien partir C'est de mettre la pression Et surtout pas laisser les FFC Qui mènent d'un set là Et au contraire Pour les FFC Faut appuyer maintenant Faut essayer de Dominer mentalement déjà Lors adversaires Allez ultra 1 pour Cheminot Ultra 2 pour Noxus Allez on est parti Allez jeu de ado directement Pour Noxus qui essaye de De placer son jeu tranquillement Cheminot observe Effectivement il y a des petits lags là dessus Il y va Noxus de toute façon Il essaye Cheminot ne te déconcentre pas Ça va passer le live Décidément Sur la 360 C'est pas facile Allez Il va essayer de mettre la pression C'est Ving Il va mettre un back dash derrière L'ouverture sèche Avec le Senpou Keiko Là dessus Il rate le Tatsu Noxus Et il va faire le saut médium Il va gagner le duel aérien Noxus Allez Cheminot on voit Faut pas se laisser déstabiliser Là dessus Ça va très très vite Avec le jeu de Bamajou Ouais ils ont un autoshift de l'autre côté Allez Facedo Kizem maintenant Faut mettre la pression Du côté de Noxus Faut continuer également Faut pas baisser le rythme Très très bonne choppe maintenant Facedo Kizem pour lui Et Senpou Keiko A la relève Généralement Ouais il a trouvé l'ouverture Là dessus dans le saut Et il va se rater le combo Avec le stun de gros points Une grosse saving Il a chargé la miandash avant Il a fêter l'izona Otoshi va mettre à terre Attention ça va aller très très vite Là dessus les lights séparent Et Dragon Il a raté le link Cheminot c'est dommage Senpou Keiko Très très bien vu Il allait le placer en cross up Il a déclenché quand il fallait Ça punit Cheminot avait attaqué direct Noxus avait attaqué directement Après le cross up Tax Warbound C'était pourtant bien vu Mais Cheminot a senti le coup Ah il a gagné encore le duel aérien Décidément Attention Cheminot mêlée entière Tu prends trop de coups Ouais l'overhead est passé Le son gros points Encore une fois aérien Et quand elle est là Il y a le combo qui arrive Avec le Tetsu Le Dragon Light Le groupe derrière Les 11 hits sont présents Saving chargé Presque à fond Senpou Keiko pour se repousser C'est raté C'est un mauvais timing pour Noxus Attention ça peut aller très très vite Les lights avec le Shadow Kick Il a mis à terre C'est la choppe de l'autre côté Là ça très très tendu Saving Backdash Alors là ça joue là Attention ça rigole plus Allez observation hein On le sent Il y a de la tension Il zone là Noxus Il met les ados Il essaie de s'en servir comme bouclier Attention ouais L'absorption Avec du Shadow Kick Bien joué Le run EX Shadow Kick Directement derrière Et il a puni Cheminot s'est remis dedans Gêné au début du match Avec le live effectivement Petit lag là dessus Il s'est très très bien remis Faut pas cesser perturber On est en match Ca arrive malheureusement Avec le live Allez Dawid contre Sparksnake Sparksnake c'est La balle de match là carrément Parce que si il gagne là L'FFC il gagne 3 à 2 Et ne pourront plus être rattrapé Après le 3ème set Ce sera pour du goal à verrage Et pour éviter d'en arriver là Pour les AOF Il faut gagner Et Dawid de son côté Il faut pousser le Tioc Il faut tout donner également Des matchs très très importants On est en fin de Fighter League maintenant Les 15ème rencontres sur 18 Il faut rater le moins de choses possible Ouais il a bien bien senti de Sparksnake malheureusement Malgré la très très grande hitbox du Tioc Dans le mauvais timing cette fois Il a pris le lado Il a essayé de rattraper avec le Senkugo Showa Le Condor Dive il va se faire punir en balayette Là dessus il fait un back dash Très très bonne distance Là de Sparksnake il la maintient Voilà le back dash Je l'avais vu derrière Le Tatsu EX Il force hein Dawid à s'approcher C'est lui qui dicte en gros la distance Et c'est tellement compliqué là Pour le Tioc il n'y a pas du tout le matchup en plus Allez le Condor Spire qui est passé là dessus Ouais elle en tire de nouveau l'ado Ouais le Condor Spire 8 qui est passé Ouh attention ça Il y a l'Ultra qui est arrivé Bim la barre de vie C'était avant Allez la balayette là dessus Attention il passe à sauter Il continue à mettre la pression avec l'ado qui est passé Allez là Sparksnake observe un Dao il avance tout doucement Le Condor dao il ne pourra pas finir Senkugo Showa pour attraper Par contre là il n'était pas safe Très très bon jeu de ado Le Gouken Il a un recovery très très rapide après son ado Et le ado dans la garde Ouais c'est le Tattoo X là dessus en entière Ouais le ado light juste pas chargé Vers le bas Il s'observe de nouveau Dawid va avoir la tâche difficile dans le matchup Passe de l'autre côté Voilà le cross up qui est passé il rate le combo Et Shopspey light juste derrière Pour Dawid qui essaie de mettre la pression bien jouée Avec Condor Spire Très très bon en reset Vous avez vu il a fait un petit décalage Dawid Ce qui a permis de trouver l'ouverture Sur Sparksnake Et Sparksnake regardez petit à petit Il s'approche du fond C'est ce que veut Dawid De son côté il essaie de l'enfermer Condor Spire le Senkugo Showa Après le jeu à deux à dos Il s'est un tout petit peu précipité Il a tiré C'était une carotte Et il est tombé dedans Senkugo Showa cancelle Et il va prendre la Shopspey light Allez face d'eau qu'ils a maintenant Tout neutral Et le soir arrière C'est très bien joué de la part de Sparksnake Condor Spire et hop Balayade en punition Sur la Shopspey EX De Dawid Saving back Dash Dash avant Allez le medium a très très bien joué de la part de Sparksnake Il a sauvé la balle de match C'était difficile pour Dawid De toute façon le matchup Il a très bien géré quand même Bravo deux joueurs C'était très intéressant Ils nous ont mis des jolies phases Sparksnake a réfléchi C'est pas tout d'avoir le matchup Encore Il faut savoir le jouer Allez Saut 13 Contre Vega Sama Et on a encore le droit A un match décisif Allez là Saut 13 A la balle de match dans les mains Au bout du pouce Allez De son côté Vega Sama Faut tout envoyer Ultra 1 Pour les deux Allez espérons que cette fois Il soit pas comme dans le premier set Un tour qui peut tétaniser par l'enjeu Parce que oui effectivement Il a de la pression On est en match officiel Voilà Kni Press directement Voilà il vient jouer avec Décalage Saving Il est un petit peu court pour punir Vega Sama là-dessus avec le Kni Press Voilà Dive qui est passé les lights Il va pouvoir travailler avec le Dragon Tranquillement Il va mettre sa presse Il lâche pas Et Vega Sama n'arrive pas à bouger Ouais ça il a Saving Il a pas pu punir Il passe de l'autre côté Il est sorti du coin la Saving Cette fois qu'il vient juste toucher Il peut pas le mettre à terre C'est level 1 Allez là La Devil Reverse là-dessus Le HK qui vient rattraper du talon Enfin Du pointu Le Devil Reverse qui est passé le Kni Press Ouais il a bien timé le Kni Press de nouveau Avec le Medium Kick Le saut gros point Il passe de l'autre côté Ouais il a voulu passer en Krauss Down hein Un saut 13 lycée de sortir du coin Parce que Kni Press Il cancelle avec la Saving Il rate le saut Il a senti qu'il allait sauter Il bouge pas Il gagne le duel aérien Et c'est au tour de saut 13 Ça peut aller très très vite Attention Retrocus Et il décale l'Ultra Ça va tuer ça normalement Même si il y a le dommage Rodus Ah bah non en fait Avec le saut où ? Et voilà ça ne tuera pas Il manque un tout petit peu là La torche pour l'autre côté Attention avec le Kni Press Pour pas faire d'erreur Là pour saut 13 et pour Vega Sans le match Ça aurait pu être puni ça hein Ça aurait pu être puni Le Kni Press court Ça a été fait mais en décalage Pour saut 13 Ah il y a eu du la pression Le 101 sur la fin de match Les deux joueurs n'osaient pas Tout repose sur eux là quasiment Tellement important la dive Ouais bien joué la dive qui est passé cross up cette fois Avec le vertu Il peut pas placer les combos Le Kni Press il a voulu décaler un reset shop Vega Asama Il n'a pas pu Il était pas à la bonne distance Et bien il essaie de trouver des mix up Il a mis la torche Cancelle Pour mettre un reset à la shop là dessus Très très bonne phase Shop de nouveau Avec un jeu de balayette Le B-Médiom avec le Kni Press Allez ça va de l'autre côté maintenant Et la dive qui vient casser tout le dash Il a voulu mettre la pression Vega Asama Et encore la retropus Ça va pas faire très très mal Bim L'ossohu maintenant Voilà histoire de le pousser dans le coin Ça c'est une bonne phase La dive qui vient casser Attention Vega Asama est en danger Là il vous prendra l'ossohu La torche font sortir Et le stun c'est terminé C'est terminé Deuxième set gagné Pour les FFC Mais ce n'était vraiment pas loin C'est dommage sur le coup pour les AOF Mais très très bonne gestion Là de Deux sauts 13 Qui est complètement là Troisième set Cheminot Contre Sparksnake Allez du côté des AOF Faut pas lâcher hein Parce qu'il y a quand même le golaverage à jouer Ça peut être important jusqu'au bout En cas où d'égalité Surtout qu'on a enfin De Fighter League maintenant On approche du dénouement On approche du dénouement Qui va gagner les trophées A la maison Dans son salon Où ils voudront Pour voir la coupe sur le site Egalement sur le Facebook Mangagic Allez Cheminot contre Sparksnake Ultra 1 Contre Ultra 2 Guy Contre Gouken On est parti pour le troisième set Allez Ils en ont autouché Décidément il aime bien Cheminot partir comme ça Il l'a fait 3 fois Dans le début d'Abu de la rencontre Il a bien joué ça Avec le Tatsu tranquillement Surtout il va pouvoir l'enfermer Alors la Shadow Kick Bien joué ça Avec le jeu de Hado en décalage Il a sorti le coup Il a mis un jeu de dive Et lui aussi il connait Avec Kenshiro Le matchup il est là Il va l'appliquer Les petites Les punitions Il les connait Bien joué Avec Shadow Kick Il va essayer de mettre la pression Cheminot il est très très bien Il attaque haut Bien joué avec une attaque basse Avec Shadow Kick Il a rendu complètement fou là dessus Il a beau connaître Cheminot a été très très agressif Sparksnake est un joueur Qui a bien plutôt Zoné un tout petit peu Placé son jeu Avant de placer les combos Il aime travailler A mi-distance Il met de la pression là dessus Avec Shadow Kick Cancel et Light Il essaie de trouver un Sparksnake De trouver un peu de répit Voilà Avec Jado qui passe et l'ado entière Voilà c'est là où il est fort Avec le décalage balayage Il fait Stanku Gauchois Il va aller chercher de nouveau Voilà Et c'est le stun Là il s'est vengé Là clairement Sparksnake ça n'y a pas plus Tatsu Allez Vra Teio Un partout On a le droit déjà Un round encore tendu Décidément le match n'a rien à dire Ce sera serré Jusqu'au bout Jeux de l'ado Ouais Ils ont un autoshis Ça choppe tout ce truc C'est un truc de malade Allez la barre de super plein Par contre pour Sparksnake Il faudra qu'il se méfie Cheminot A traquer Un outre Sous Olicantel après le tatou Et il a mis le gros point derrière Attention parce que du coté Noir de Cheminot Il va pas se laisser faire également Tarré que Shadow Kick Il met une mise à terre Senpou Keiku En phase de reset Avec un petit décalage C'est ça qui a surpris Sparksnake Là il est enfermé dans le coin Cheminot Il a fait wiffé La dive avec le Senpou Keiku Qui a été exécuté au bon moment Et les FFC sont là Ce soir ils sont là Ils ont rien lâché Ils savent hein Ils savent qu'ils peuvent gagner des places Ça se sent hein Ils donnent tout Ils lâcheraient rien Ils veulent les 3 points max Ils veulent le goal average Ils veulent tout Et également les AOF Montrez moi vous en voulez Les youtubeurs également Ils veulent voir un match intense jusqu'au bout Allez Daoui 2 contre Vega Sama Ultra 1 pour les 2 joueurs Ce soir apparemment On aura pas eu de counterpeak Ils veulent leur main Ils ont faim Allez on est parti Allez là pour les AOF Vega Sama Il y a une balle Il y a un moyen de prendre un 7 là dessus Il faut surtout pas la perdre Parce que les FFC sont totalement là Il passe de l'autre côté en crossdown Vega Sama il essaye d'observer hein Daoui il a pris Oh la 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 Il a rendu fou Il a mis le dragon à l'envers C'est ce qu'il a voulu faire Vega Sama très très bien joué Shopspy regardez la barre de vie Elle est déjà plus Kni press VX Le Condor Spire Condor Dive là dessus Allez Le Spire pour avancer Il essaye de fêter pas de l'autre côté Le Tomahawk Attention plus de vie Il va essayer de mettre l'ultra en entière C'était bien joué Il va pas pouvoir punir Daoui Attention à la balayette Qui était pas safe du tout Il aurait pu se repunir là dessus Et non plus C'était pas le bon Voilà c'était celui-là Il avait peut-être pas assez de spéciaux Le Tomahawk Qui viendra terminer Vega Sama Dans ce match Il a pas pu gérer la distance Il était toujours en difficulté pour le moment Daoui lui a mis du En difficulté C'est très très bon saving De la part de Daoui là dessus Qui est de mieux en mieux A chaque match vraiment Commence à progresser Daoui Ca devient très très intéressant Le Kni press Ouais il vient jouer avec la HK De la part de Vega Sama Qui a décidé Que là c'est terminé La rigolade Faut pas qu'il fasse attention Il s'est fermé Ouais il passe de l'autre côté Il va mettre la choppe Il va travailler maintenant Ouais il est là avec le Kni press Mais la pression est déclagée Avec le Kni press de nouveau Les 3 hits sont présents Il est toujours fermé dans le coin Il faut se méfier Il va mettre une choppe là dessus Allez voilà la balayette Qui va attraper le backdash là dessus Attention à ce qu'il a bougé Ouais il a fait un backdash Si il s'y attendait avec une choppe maintenant Balayette pour mettre la pression Il a fait un bon backdash Daoud et il met la grosse choppe Spe là dessus Maximum de dégâts Le plus vite possible Du côté de Vega Sama Il met les Davey Rivers Il essaye de la tirer vers le petit piège En train de le travailler Il a whiffé la choppe Il y a le Tomahawk qui est arrivé Et ça vient le punir Il a voulu mettre à gauche Je crois que c'est un Tomahawk Ce que j'ai vu Il a pas eu le temps Il était pas encore totalement dans les airs Et il a gagné le duel Le Vega Sama bien joué encore Le Davey Rivers remporté Il utile il Vega Sama Il essaye vraiment de forcer Daoud A la faute en fait Clairement Il faudra que Daoud soit patient également Allez bien joué le Condor Spyro X Qui a cassé le Knie Press Ouais bien joué Avec le light saving Qui a été rattrapé par Knie Press Il va mettre la pression encore Ouais très très bonne saving De la part de Daoud Ouais il met la terre L'Automahawk derrière Attention il faut garder Voilà il passe de l'autre côté Ah il a raté la manip C'était une bonne idée Il a certainement chopé Et il a fait le saut directement Il va mettre la pression Il passe en dessous Le Tomahawk Il se fait surprendre là Vega Sama Il fait 2-3 fois Ouais la très bonne saving Et il va prendre la choppe Bah l'Eyad de l'autre côté C'est très très intéressant Là il y a beaucoup de réflexion Entre les deux joueurs Avec l'Eyad Ouais Ce torche qui a été puni par le Tomahawk Très très bien joué Ah il va faire son neutral Il va juste avancer Il y a le back dash Non c'est terminé Et bim Cassage de rein Le choppeur a eu raison là Daouid D'envoyer l'ultra Mexican Typhoon dans la quiche Et voilà donc les FFC ont réussi à gagner Les 3 sets Allez on va quand même finir avec So13 et Noxus Très très peu d'équipes On réussit à embêter comme ça aussi les AOF Les FFC ont été solides ce soir Et là on va voir la dernière rencontre Pour conclure la rencontre en beauté Allez So13 Noxus Faites nous un beau match Ultra 1 contre Ultra 2 Allez jeu de ado hein pour Noxus Avec Ben Medium Ado toujours Il essaie de passer la jeu de dive Bien gardé Jusqu'au bout tranquillement La saving Ouais il va pas pouvoir le punir Mais il va essayer de pouvoir remettre la pression Très très bonne saving C'est de l'autre côté maintenant Il va pouvoir décaler le jeu de dragon Voilà Le jeu d'eau qu'ils aiment Très très bonne déchoppe là dessus Il a gagné le duel aérien Et là où il place l'ancre Noxus Il s'est bien surprendre là dessus Faudra se méfier attention hein Pas trop de précipitation Essayez de bien placer votre jeu Ne faites pas surprendre Allez la saving Ouais ben Medium Ah il va pas pouvoir mettre la dos Dommage Il a voulu mettre la pression là derrière Juste après son B5 Allez la choppe il va le fermer dans le coin Il va passer de l'autre côté Oh oui aïe 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 Qu'est ce qu'il s'est passé là dessus Il a raté euh Son combo Il a précipité trop vite le dragon Là à l'autre côté Il y a le dragon qui est passé Attention ça peut terminer dès maintenant Très très bonne déchoppe de la part de So13 Qui est complètement là bas Medium à dos Et il va essayer de mettre la pression Avec une très très bonne déchoppe Le Senpoukai coup de l'autre côté Attention avec le jeu de dive Il va passer Il va mettre la pression Le Tatsu C'est dommage Ah il y avait de l'idée de la part de Noxus Il a voulu le punir Surtout hein S'il prenait le Tatsu Il mettait une grosse mille à terre Et là Il pouvait encore travailler C'est ce qu'il fallait tenter Ouais bien jouer avec euh La pression là Il va encore se mettre dans le coin La Red Focus qui est présente Le jeu de palme Le jeu de travail Ouais très très bon combo Il a mis un reset hein Il a mis un saut Il a voulu passer derrière En cross up sur le coup Il a réussi à s'en sortir quand même Noxus Il sortit du coin Parce qu'il était vraiment En grosse difficulté Et bah medium Voilà Avec la dive Qui vient l'arrêter Il arrive vraiment plus à avancer Là Noxus Doppelibus Et là Il rate les combos Là 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 C'est dommage pour Noxus Il avait la barre de superplein J'aurais bien voulu voir euh Une phase max Parce que là Il pouvait Il pouvait tenter les cancel et tout Mais So13 a donc remporté le match Les FFC ont fait vraiment le travail ce soir Les AOF n'auront pas vraiment à rougir Ils ont fait un beau match également Ils auront tout donné Ils auront pu certainement Ils ne vous diront mieux faire Mais Et Petit à petit Ils reviennent Tranquillement Les AOF Allez Voyons voir ce qui s'est passé Dans les 15ème rencontres OST 3-0 L'ISFF Qui sont reportés pour le week-end FFC Qui a remporté 3-0 Les Taunt 3-0 Les CMT 3-0 Au classement Ca donne Que les ISF Bien sûr toujours devant Les Taunt Avec un match avant On se rattrape même tout petit peu Les ISAF Les EF Qui sont un match au retard Les FFC derrière 27 points Les AOF Les OST Les AO Et les CMT Voilà donc qui conclut la rencontre La suite de la Fighter League Jeudi prochain sur Youtube Pour les 16ème journée On se dit à très très vite Et que l'esprit des combos soit avec vous Les Aux 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 Les Aux